Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer mentalement une addition et une soustraction. Alors, les deux opérations que l'on souhaite effectuer sont les suivantes. Les faire mentalement, qu'est-ce que cela signifie ? D'abord, évidemment qu'on ne va pas utiliser de calculatrice, mais surtout qu'on ne va pas les poser, ces opérations. On va essayer de trouver des techniques de calcul mental qui vont nous permettre d'obtenir le résultat sans trop se compliquer la vie. Alors, des techniques de calcul mental, il y en a plein. Je vais t'en montrer ici quelques-unes, mais tu en connais certainement d'autres qui sont également efficaces. Commençons par la première, 42,5 plus 29,36. Donc ici, c'est bien un calcul avec deux nombres décimaux. On voit qu'ils ont des virgules. Comment on va faire quand c'est une addition ? On va déjà commencer par s'occuper de la partie entière. Bon, on pourrait également commencer par s'occuper de la partie décimale, mais peu importe. Quand on fait du calcul mental, on a le droit de griffonner, de se tromper, de mettre des retenues dans un coin, etc. Donc, commençons par la partie entière. Voilà, j'ai donc marqué en rouge mes deux parties entières, et on va commencer par effectuer donc 42 plus 29. Alors, il existe différentes façons de le faire. Je vais t'en proposer une, qui consiste à additionner déjà 42 plus 20. Parce que ça, c'est facile. 42 plus 20, je rajoute juste les dizaines, ça me fait 60 et 2, puisque c'est 42. Donc, je l'écris déjà, même si je vais le modifier après. 42 plus 20 me donne 62. Mais j'ai dit plus 20, or c'est plus 29. Donc, je dois encore rajouter 9. Et là, ça ne pose pas de problème. Je suis à 62, je rajoute encore 9. J'arrive à 71. Résultat pour la partie entière, 71. Poursuivons. Je vais donc maintenant additionner les parties décimales. Ici, le 5 et là, le 36. Je les ai marqués en vert. Donc, si je fais comme tout à l'heure, eh bien, j'aurais terriblement envie d'additionner 5 plus 36, qui est donc égal à 41. OK ? Je vais l'écrire. Mais attention, ceci est faux. Pourquoi ceci est faux ? Eh bien, parce que ce n'est pas 36 plus 5 qu'il faut faire. 5 est au rang des dixièmes. 6 est au rang des centièmes. J'ajoute ici des dixièmes avec des centièmes. Je n'ai pas le droit de faire ceci. Il faudrait ajouter 5 dixièmes avec ici 3 dixièmes. Et pour éviter ce type d'erreur, eh bien, quand on additionne sur la partie décimale, il est prudent de s'arranger pour qu'il y ait autant de chiffres après la virgule dans les deux nombres que l'on additionne. Et je vais donc additionner, non pas 5 et 36, mais 50 et 36. Ça, ça se fait très bien. Eh bien, 50 plus 36, 50 plus 30, 80. 50 plus 36, 86. Il vaut vers un peu comme lorsque tu compares de nombres décimaux. Lorsqu'on compare, c'est-à-dire lorsqu'on veut savoir lequel des deux est le plus grand, on s'arrange toujours pour mettre autant de chiffres après la virgule qu'il y a dans chaque nombre. C'est plus facile à comparer. Eh bien, le résultat de 42,5 plus 29,36 est 71,86. Passons à la soustraction. Bien, pour la soustraction, on va faire de même. On va commencer par s'occuper de la partie entière et ensuite, on va s'occuper de la partie décimale. Je vais déjà repérer mes parties entières. 79 et 21. Alors, attention, là maintenant, il s'agit d'une soustraction. Je vais donc, à 79, enlever 21. Alors, ce qu'on va faire, comme tout à l'heure, à 79, on va déjà enlever 20. On va noter combien ça fait. Et après, on enlèvera encore 1. Donc, 79 moins 20, ça c'est facile. C'est des dizaines. 79 moins 20, ça fait 59. Ça, c'est moins 20. On n'a pas fini. C'est 79 moins 20 et 1. Donc, je dois encore enlever 1 de plus. Donc, je dois encore enlever 1 ici. Et si j'enlève 1 à 59, j'arrive à 58. Résultat, sur la partie entière, 58. Passons maintenant à la partie décimale. Bien, pour la partie décimale, je vais faire comme tout à l'heure. Et je vais donc soustraire cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'une soustraction. 36 moins 2. Mais attention, comme précédemment, il faut s'arranger pour qu'il y ait autant de chiffres après la virgule dans les deux nombres pour éviter de se tromper. Parce que ce n'est pas 36 moins 2 qu'on va faire, mais c'est 36 moins 20. Car le 2 ici, il est au rang des dixièmes. Le 3 est au rang des dixièmes. Je ne peux pas enlever le 2 au 6. Sinon, j'enlèverai des dixièmes à des centièmes. Ce n'est évidemment pas juste. Donc, je m'arrange pour mettre autant de chiffres après la virgule dans mes deux nombres. Et là, je peux tranquillement effectuer 36 moins 20, qui s'effectue très facilement. Ça donne 16. Le résultat final est trouvé. 79,36 moins 21,2 égale à 58,16. Et cette séquence est terminée. Le résultat final est très facilement. Le résultat final est très facilement. Le résultat final est très facilement. Le résultat final est très facilement.